Générique ... Bonsoir à tous, éclairage sur la situation à Lille-Maurice à l'occasion du passage dans nos studios du cardinal Maurice Pia, évêque de Port-Louis, capitale de l'île Maurice. Il nous partagera ce que vivent les Mauriciens, notamment chrétiens, en cette période difficile de pandémie. Mais on commence par quelques repères. L'île Maurice principale, île de la République de Maurice, est située dans l'océan Indien. Elle compte environ 1,2 million d'habitants, colonie hollandaise, française, puis britannique. Elle est devenue indépendante en 1968. Alors sur ce petit territoire de 65 km sur 45, cohabitent de nombreuses communautés indiennes, créoles, chinoises et européennes. La religion hindoue est majoritaire, environ 50%, suivie de 33% de chrétiens. Les musulmans sont autour de 17%. L'île Maurice, ou nation arc-en-ciel, est connue pour sa coexistence pacifique entre les grandes religions. Mais depuis mars 2020, elle subit, comme le reste de la planète, les effets de la pandémie. On va en parler. Éminence, bonjour, comme on dit en créole. Merci d'être avec nous. Alors, quelques mots pour faire connaissance. Vous êtes mauricien, vous avez fait votre noviciat chez les spiritains irlandais, avant de poursuivre vos études à Rome, au séminaire pontifical français, puis à l'université grégorienne, où vous avez obtenu une licence de théologie. Vous avez été ordonné prêtre en 1970. Vous avez été nommé évêque coadjuteur du diocèse de Port-Louis, c'était en 1991, avant d'en devenir le titulaire en 1993. De 1996 à 2002, vous avez été président de la conférence épiscopale des îles de l'océan indien. Et puis en 2016, à l'âge de 75 ans, vous avez présenté au pape François votre démission pour raison d'âge. Mais là, le pape en décide autrement, puisqu'il vous nommera cardinal. C'est une nomination que vous avez d'ailleurs apprise par l'intermédiaire d'Ami qui regardait Cateo. Exactement. Voilà, donc vous êtes alors créé cardinal lors du consistoire du 19 novembre 2016. Et le pape François, vous l'avez reçu à l'île Maurice, c'était le 9 septembre 2019, pour une visite brève, une visite d'une journée. Alors, voilà, ça fait maintenant 30 ans que vous êtes à la tête du diocèse de Port-Louis. J'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui ? Mais c'est la vie de l'Église qui m'anime. C'est cette communauté, ce peuple qui essaye d'avancer en suivant le Christ, en servant le pays. Et elle me porte beaucoup plus encore que je ne la porte. Alors, on va parler de l'épreuve que vivent les Mauriciens face à la pandémie. Derrière les belles images de carte postale, ce qui se vit sur place est difficile et peu de nouvelles nous parviennent, nous, jusqu'ici. L'île Maurice est presque totalement fermée depuis mars 2020 et elle a connu deux confinements stricts. Cette situation a eu un fort impact sur les populations très dépendantes du tourisme. Et de nouvelles pauvretés sont apparues dans ce pays pourtant dynamique et ultra connecté. Une situation très préoccupante pour Patricia Adèle Félicité, secrétaire générale de la Caritas Maurice, jointe par Stéphanie Tesson. Nous sommes dans un contexte de pays quand même assez développé, mais la pauvreté existe et le diocèse a pris l'option préférentielle pour les pauvres. Et là, dans le contexte de la COVID, on est frappé de plein fouet et Caritas et les paroisses se sont vraiment mobilisés pour accompagner les familles les plus en détresse et surtout le secteur touristique qui est bloqué depuis plus de deux ans. Et aujourd'hui, il y a des familles qui se retrouvent à un seul salaire ou à moitié d'un salaire. Et ça, c'est ce qui nous préoccupe le plus. Et voilà, nous avons une nouvelle vague de pauvreté, mais en même temps, en parallèle, nous faisons beaucoup de travail, de développement communautaire, de formation pour rendre les gens employables, pour que les familles puissent être formées et être employables pour améliorer leurs conditions socio-économiques. Voilà un tableau qui, évidemment, est difficile, j'imagine, Eminence. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, aussi sur l'état d'esprit des Mauriciens ? Eh bien, au début, bien sûr, c'était un peu un coup de massue que le tourisme soit fermé, les frontières fermées, le tourisme en arrêt. Heureusement qu'il y a eu un soutien de la part du gouvernement qui donnait une assistance au salaire, ce qui a soutenu beaucoup de personnes, mais surtout sur la côte sud-est, où le vacatio a répandu beaucoup d'huile. Le vacatio, c'est un navire qui a échoué sur nos récifs. Il y a eu cette marinoire, c'était juillet 2020. Tout le long de cette côte, il y a des petits villages de pêcheurs. Et eux, c'était un drame humain. Pas seulement parce qu'il n'y avait plus de travail, mais comme ils disent eux-mêmes, la mer, c'est notre vie. Et on ne pouvait plus aller sur la mer, on ne pouvait plus, sur les rivages, étaient salis. C'est un drame qui est venu s'ajouter au drame de la pandémie. – Exactement, exactement. Et alors, Caritas a joué un grand rôle, non seulement pour apporter des colis de nourriture, mais aussi pour faire de la formation, pour aider ces pêcheurs de la côte à planter, par exemple, à produire quelques légumes ou à découvrir d'autres activités dans les environs. Alors, petit à petit, évidemment, depuis le mois d'octobre, les frontières ont réouvert, sont réouvertes. Et donc, il y a un certain flux de touristes qui est arrivé, ça redonne un peu espoir. Mais pas plutôt l'espoir à retrouver qu'une troisième vague de Covid a encore… – Voilà, de nouvelles restrictions. – Nouvelles restrictions. – C'est dur pour le moral, ça ? – Ah oui, c'est très dur pour le moral. Parce qu'on croyait être sorti, après deux années, sorti de la crise, si je puis dire. Mais même si la pandémie avait été pas mal gérée au début, mais là, on est un peu dépassé. Parce que le nombre de malades, même s'ils ne sont pas tous très graves, mais le nombre de malades et le nombre de morts a augmenté de manière sérieuse. Alors, il y a une espèce de peur qui étreint les personnes. – La population. – Les écoles sont arrêtées. – Et les écoles, d'ailleurs, dites-nous, parce qu'en fait, elles sont quasiment à l'arrêt depuis mars 2020. – Elles sont à l'arrêt ? – Il y a eu des petites reprises. – Oui, il y a eu des reprises, mais là, ça avait bien repris. – Oui. – Et récemment, il y a une semaine ou un peu plus, ça a été stoppé encore. – Difficile aussi pour les enfants, les jeunes. – C'est difficile pour les enfants, oui. – De redémarrer à distance. – Certains peuvent travailler online, comme on dit, par l'Internet. – En visioconférence, oui. – Mais pas tous, certainement pas tous. – Ça, c'est une histoire de, quand vous dites pas tous, c'est que tout le monde n'est pas forcément équipé. – Voilà. – Voilà, techniquement, n'a pas accès à un écran, un ordinateur. – Oui, oui, oui. – Donc ça, ça crée aussi des difficultés pour des jeunes, du décrochage. – Bien sûr, ça crée beaucoup de difficultés. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'espace, les maisons sont petites, alors on y appelle les uns sur les autres, on ne peut pas sortir. Par exemple, on ne peut pas faire ses courses tous les jours, ou le jour qu'on veut. Il y a des jours spécifiques, d'après les mésinitiales. Alors donc, tout ça est difficile, est lourd à porter. Et puis, à l'Église, on ne peut pas se réunir à plus de dix personnes. Tout ça, ça fait… il y a un espèce de découragement, allons dire, des choses. – Alors, on parlait des jeunes, justement, on va y revenir. Pendant ces deux années de crise sanitaire, les jeunes de Maurice ont particulièrement soufferts, que nombre d'entre eux étaient déjà en situation de fragilité, voire d'exclusion pour les accompagner au mieux. L'Église a mis en place des groupes de soutien, de l'écoute et tente de se faire proche d'eux. Mais le malaise est profond chez de nombreux jeunes, comme en témoigne le père Laurent Rivet, vicaire de la paroisse Sainte-Hélène, à Curpip, la deuxième ville du pays. – On a vu nous prêtre des jeunes, c'est vrai, fragilisés dans leurs liens sociaux, notamment dans leur scolarité, et dans leur difficulté à suivre cette scolarité, à créer du lien. Moi, j'ai pas mal écouté des jeunes comme ça, en difficulté, qui étaient confinés, non seulement chez eux, mais quelque part un peu emprisonnés dans le vie actuelle et dans l'écran. – On a essayé de les soutenir en créant un service d'écoute pendant le confinement et même un peu après. On a aussi parfois des groupes de parole pour des jeunes qui vivent des existences, disons, périphériques de l'Église. Je pense à les jeunes à l'orientation homosexuelle, on a un groupe de parole pour eux, par exemple. Et on essaie d'être attentif comme ça aux différents défis de la jeunesse. Le pape, il y a quelques années, lorsqu'il est venu à Maurice, a parlé aussi beaucoup des marchands de mort à travers la drogue. Et c'est vrai qu'on assiste à un phénomène de plus en plus intense de propagation de la drogue chez les jeunes de banlieue. Par ailleurs, il faut dire aussi que dans le tableau obscur, il y a beaucoup de belles choses aussi que les jeunes à Maurice vivent. Beaucoup de résilience, beaucoup de courage, des jeunes qui s'investissent dans leurs études. On voit de plus en plus de jeunes qui font des études universitaires et qui veulent vraiment un meilleur avenir pour leur pays. Dans l'Église, on a, je crois, une grande espérance par rapport à la jeunesse mauricienne, qui est une belle jeunesse. – Éminence, une réaction, un tableau en clair-obscur. On perçoit ces défis, la drogue aussi qui fait des ravages. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette jeunesse mauricienne ? – Je crois que d'une part, cette jeunesse mauricienne, elle souffre beaucoup. Souvent des foyers brisés, des jeunes un peu à la dérive. Et puis, il y a aussi le contexte de l'emploi. En 2019, lorsque le pape est venu, il y avait environ 6 à 7 % de chômage dans le pays. Mais pour les jeunes, c'était 24 %. Beaucoup de ces jeunes-là ne trouvent pas de travail parce qu'ils ne sont pas équipés. – Ils ne sont pas formés ? – Ils ne sont pas formés. Alors, en particulier pour les travaux d'ouvriers qualifiés. On a de grands chantiers à l'île-mouricienne. Il y a un métro qui se construit. Il y a beaucoup de maisons qui se construisent, des routes. Mais il y a des quantités d'ouvriers étrangers qui viennent. Alors que les mauriciens sont au chômage. – Vous expliquez ça ? Il y a une forme de désintérêt pour les former ? Qu'est-ce que c'est le problème ? – Il y a eu un retard. Alors, autrefois, il y avait des formations dans certaines entreprises et tout ça. Mais maintenant, les choses vont tellement vite qu'on a besoin d'ouvriers tout de suite. Alors, on n'a pas le temps d'attendre la formation. C'est pourquoi on a décidé, le pape avait dit à cette occasion, il nous avait dit, les jeunes sont votre première mission. Alors, on s'est dit, il y a ce problème-là. Et beaucoup des jeunes pauvres d'origine créole, il faut dire les choses comme elles sont, ne sont pas très adaptés pour l'éducation académique. Or, la grosse majorité de l'éducation, c'est l'éducation académique. Il y a peu d'éducation technique. Alors, nous avons voulu agrandir le petit centre technique que nous avions pour en faire un lycée technique qui va jusqu'au bac pro, suivant les diplômes français. Et ça, ça répond non seulement aux besoins des jeunes, mais aux besoins des entrepreneurs, des industriels. Donc, c'est un projet qui est en cours, ça ? C'est un cours, oui. Et c'est une des raisons de mon voyage. D'ailleurs, je vais en Italie pour essayer d'avoir des fonds. Nous sommes très aidés par les pays salésiens d'Ombosco, dont c'est un peu la spécialité, la formation des jeunes, la formation technique en particulier. Alors, nous avons une bonne communauté chez nous. Et ils m'accompagnent justement en Italie, à Milan, à Rome, pour essayer d'avoir du soutien. Voilà. – Des projets, une jeunesse qui était au cœur de l'attention du pape François, vous le disiez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, deux ans après, de ce voyage ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Quels en ont été les fruits ? D'abord, ce voyage a été comme, comme il disait lui-même, comme une caresse affectueuse sur une petite église perdue dans l'océan. Et il a voulu passer une journée, là, comme un grand-père qui vient voir ses petits-enfants. Et nous avons tous été très touchés. C'était un geste gratuit. Il n'y avait aucune raison spécifique pour laquelle il veuille venir là. Alors, il a fait ce geste-là et ça nous a beaucoup touchés. Et on sent chez lui, comme dans beaucoup de ses prises de parole, une attention vers les petits, ceux dont on n'entend pas beaucoup parler. Et voilà, ça nous a beaucoup touchés. Et aujourd'hui, dans ses prises de parole, dans le synode qu'il lance, ou les voyages qu'il fait, on suit beaucoup. Ce n'est pas simplement une figure lointaine. C'est quelqu'un qui s'est fait proche. Pour les Mauriciens, cette jeunesse, on l'a bien sentie. Alors, ce contexte, évidemment, de Covid, qui ne fait qu'amplifier un malaise, peut-être, qui était déjà présent, comment est-ce que l'Église, elle est à l'écoute, au service, on entendait le Père Rivet qui parlait de groupe de parole, on parlait d'un lycée technique, voilà. Comment est-ce que les chrétiens se font proches de ces jeunes aussi ? Alors, la caritas dont a parlé Madame Adèle tout à l'heure, ne fait pas que déposer des colis de nourriture. Moi, j'ai été très frappé lorsque j'ai été justement rencontrer toute l'équipe assez large de personnes qui travaillent sur cette côte Est qui a été particulièrement touchée et par le Covid et par la marée noire. J'ai entendu des dames, des hommes, qui allaient rendre visite aux gens en détresse et avec une espèce de simplicité, une chaleur humaine qui était très touchante. J'ai été aussi visiter un petit village, toujours sur cette même côte, où là, on sentait qu'il y avait une entraide entre les personnes. Ce n'était pas quelqu'un qui descendait de son haut et qui venait là. Non, les pères là-bas et le caritas avaient mis sur place des personnes aléatées pour se soutenir mutuellement. C'est un maillage à la base qui me paraissait très sain et très beau. que vous avez pu voir, une solidarité à laquelle vous appelez de toutes vos forces. Vous l'avez exprimé plusieurs fois depuis cette pandémie, depuis le début, qu'il faut que les Mauriciens soient solidaires et voilà, qu'ils pensent au bien commun. Expliquez-nous, en quoi c'est si important ? Il y a dans le pays une espèce de hantise ou une espèce de désir. On est arrivé, on est devenu un pays à haut revenu. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit un très bel idéal. Et c'est moins le cas aujourd'hui en plus avec cette crise. – Exactement, on devrait être un pays à haut niveau de solidarité. C'est ça qui devrait être notre ambition, un haut niveau de solidarité. Et je crois qu'il faut le dire que le gouvernement a joué cette solidarité en permettant des aides au salaire, que les emplois ne soient pas perdus, etc. Mais il y a aussi une solidarité plus ras de terre qui doit se vivre. Et dans plusieurs endroits, je vois, par exemple dans un endroit assez touché par la pauvreté également, un rivier à Noir, où les écarts sont forts entre ceux qui sont nantis et ceux qui ne sont pas. Il y a beaucoup de solidarité aussi. Il y a des gens qui militent pour les logements sociaux et qui aboutissent à des petits projets, qui luttent pour faire voir du travail ou des formations. Il y a quelque chose qui se vit à la base. – Vous l'observez, qui vous donne des raisons d'espérer alors. – Exactement, exactement. – Et ces jeunes, j'y reviens quand même, évidemment on parlait des écrans, d'églises… – La drogue aussi. – La drogue, d'églises aussi qui n'étaient pas forcément ouvertes du fait du contexte sanitaire. Est-ce que ça, ça n'a pas bloqué votre travail ? Parce que, voilà, une jeunesse qui se retrouve rivée sur un écran… – Ça l'a certainement ralenti, mais avant de venir, je rencontrais l'équipe qui s'occupe de la pastorale des jeunes et des vocations et ils me disaient qu'ils avaient essayé beaucoup de choses à travers les écrans justement. – Oui, rejoindre les écrans. – Des informations qui se tenaient ou des simples partages gratuits ou des partages d'évangiles. Et même, ils avaient, avec l'aide de quelqu'un d'un autre pays, ils avaient fait un parcours alpha en zoom. – De catecuménat, d'évangélisation. On parle d'espérance, voilà, on poursuit sur cette ligne de l'espérance avec vous, Eminence. Et ce serait quoi les raisons d'espérer aujourd'hui pour les mauriciens avec, voilà, ces nouvelles qui sont à nouveau difficiles et qui créent une fatigue, une lassitude ? – Les raisons d'espérer, je crois, c'est comme dit le proverbe français, c'est en forgeron qu'on devient forgeron. C'est en espérant qu'on rejoigne l'espérance. C'est-à-dire en se mettant en marche, en n'attendant pas qu'une solution tombe tout trop au-dessus du ciel. Mais en commençant petit, à la base, dans son voisinage, au cœur d'un groupe de paroisses ou de quartiers. Je crois que quand ça, ça se vit, même petitement, il y a des choses comme s'il y a des fleurs qui s'épanouissent, il y a quelque chose qui est clos. Et moi, je crois que c'est en espérant qu'on trouve l'espérance. – Alors, vous appuyez cette espérance aussi sur le Père Laval, c'est une grande figure chez vous, un spiritin qui avait vraiment été au service des plus pauvres, des esclaves, des affranchis. Il avait été béatifié par Jean-Paul II en 1979. Il peut montrer, le Père Laval, un chemin d'espérance aujourd'hui au Mauritien. On sait qu'il est très vénéré là-bas. – Très vénéré. Et il a vécu dans des moments de crise, lui aussi. Il y a eu deux épidémies de choléra très sévères, où les gens mouraient beaucoup à Port-Louis. Il a organisé l'entraide, et il avait même institué ce qu'il appelait les conseilleurs et les conseilleuses, des gens qui préparaient leurs frères et soeurs à mourir. Parce qu'à cette époque-là, on savait très bien que c'était la fin, mais il aidait les gens à mourir dans la dignité, avec quelqu'un pour les accompagner. Il a organisé l'entraide sociale. Alors oui, c'est un modèle, il a tracé le chemin. – On en voyait quelques images à l'instant. Il y a aussi d'autres raisons d'espérer. Vous êtes en France aussi pour aller rencontrer les séminaristes mauriciens. On ne le sait peut-être pas, mais il y en a 11 qui sont formés ici à Orléans et Nantes. Ces dernières années, il y avait moins d'entrants, puisqu'ils étaient plutôt autour de deux ou trois. Donc voilà, comment est-ce que vous observez cette pousse ? – J'étais surpris et agréablement surpris que ça vienne comme ça. – Vous les avez rencontrés là ces jours-ci ? – Je les ai rencontrés, il y en a sept à Orléans, trois à Nantes, et puis il y en a un autre à Rome que je vais rencontrer. Oui, ils sont en bonne forme, ils sont joyeux, enfin, beaucoup commencent. Et comme je dis, j'espère que la qualité suivra la quantité. Parce que la quantité, on n'est pas une troupe là, on est chacun à son importance personnelle. Et oui, je crois. Moi, pour les avoir rencontrés, ils en veulent. Et puis ils sont très bien accompagnés. J'ai été vraiment très impressionné, je suis très reconnaissant vers ceux qui les accompagnent à Nantes et à Orléans. – Dans ces lieux, parce qu'il faut préciser qu'il n'y a pas de séminaire à l'île Maurice. – Il n'y a pas de séminaire à l'île Maurice, non. Et donc ces jeunes, s'ils vont au bout de leur parcours, ils vont être ordonnés pour l'île Maurice, pour l'île Maurice de Paul-Louis. Précisons qu'aujourd'hui, vous avez 86 prêtres pour l'ensemble du diocèse. – Et dans les 86 prêtres, nous dépendons encore beaucoup de missionnaires. 50% sont des missionnaires qui viennent de plusieurs horizons, de l'Inde, de Madagascar, d'Afrique, de l'Europe, de France, d'Italie, Pologne. – Oui, alors nous dépendons aussi, et cette solidarité, non seulement de solidarité, mais aussi, nous venons d'horizons culturels très différents les uns et les autres, à l'intérieur du clergé. – C'est ce qui se vit aussi à l'image de… – Oui, c'est un grand défi de vivre vraiment fraternellement, vraiment en solidarité, ce ministère. – Une dernière question, éminence, les églises se mettent sur le chemin du synode, sur la synodalité, convoquée par le pape François. Donc maintenant, les réflexions se font dans chacun des pays. C'est quoi l'enjeu à l'île Maurice de ce synode ? – L'enjeu, c'est de se rendre compte que dans l'église, il n'y en a pas certains qui fournissent les biens et d'autres qui consomment. Nous sommes tous en marche les uns avec les autres. Mais il faut dire que je trouve que ça a bien pris, si je puis dire. – C'est vous. – Chez nous. Parce que depuis 2013, on avait commencé, on n'appelait pas ça synodalité à l'époque, mais l'élaboration d'un grand projet catégésique de 161, c'était de manière synodale qu'on l'avait faite. Et ça continue. Donc l'expérience récente, enfin relativement récente, d'un marché ensemble est dans les mémoires. Et on peut s'y référer et on peut chercher comment aller plus loin. – Et avancer. Merci beaucoup, Eminence, d'être venue nous porter ce témoignage sur ce qui se vit à l'île Maurice, qui se vit aussi pour les chrétiens. N'hésitez pas à revenir nous voir lors d'un prochain passage. Voilà, et tout de suite, comme chaque semaine, avant de terminer notre édition, place à notre chronique du monde. – Et aujourd'hui, nous retrouvons, depuis la Malaisie, Charles Berti, laïc catholique malaisien, qui nous parle depuis Kuala Lumpur. – Bonjour de la Malaisie. En tant que secrétaire général de la Conférence épiscopale de Malaisie, Singapour et Brunei, je suis aussi chargé de la coordination du processus synodal dans cette région. Le processus synodal est déjà bien commencé et le document de travail a été traduit en plusieurs différentes langues locales. Ce processus a été accueilli avec une réaction mitigée et diverse, par un côté enthousiaste et, d'autre côté, de questionnement ou même parfois de non-engagement parmi les quelques-uns. Ici, les laïcs sont habitués à une culture passive et d'attendre des instructions. Il y a aussi des craintes d'expression devant la Dorothy. Alors, sur une note positive, beaucoup de diocèses font des efforts pour engager et écouter les jeunes et les enfants dans ces dialogues pro-synodales. D'autres sont engagés avec différentes églises chrétiennes et même de différentes religions pour écouter comment devenir plus l'église à travers eux. Et janvier prochain, la conférence épiscopale va dédier toute la conférence pour écouter ce rapport provisoire préliminaire de 11 diocès et discerner le chemin à venir. Et nous anticipons bien un événement pris synodal mi-juillet avant d'envoyer notre dossier à Rome. Et voilà, je vous souhaite un bon temps de l'avance et au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à jeudi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada